Générique Alerte aux particules fines, le préfet a déclenché ce mardi la procédure d'information et de recommandation liée au pic de pollution. Il est donc conseillé de limiter au maximum les déplacements en voiture ainsi que la pratique d'activités sportives jusqu'à nouvel ordre. Emmanuel Macron à Bordeaux. Le chef de l'Etat sera dans la capitale girondine ce vendredi matin dans le cadre du grand débat national. Initié pour sortir de la crise des gilets jaunes, le président devrait participer à une rencontre avec les maires girondins. Et puis conséquence de cette visite présidentielle, le match qui devait opposer les girondins de Bordeaux et Montpellier au stade Matmut ce vendredi soir a été reporté. Il se jouera mardi 5 mars. Entre abattement et colère, les salariés de Fort Blancfort se sont réunis en début d'après-midi devant l'usine. Au lendemain de la réunion à Bercy qui n'a fait que confirmer la fermeture du site. Le gouvernement n'a pas réussi à faire plier le constructeur américain et aujourd'hui, il n'y a plus de repreneurs. Alors qu'une partie des 850 salariés, notamment les pré-retraités, ont baissé les bras et n'attendent qu'une chose, la validation du PSE avant le 4 mars par la directe. D'autres veulent continuer à se battre pour obtenir plus. Ils décideront demain matin des actions à mener. Parallèlement, l'intersyndicale continue son combat avec les pouvoirs publics. Nous, ce qu'on veut discuter, ce n'est pas d'une revitalisation du bassin d'emploi qui pour nous est une solution complètement pipeau, mais c'est de discuter de comment on réindustrialise le site dans la foulée, dans les mois qui suivent. Le ministre a accepté de mettre en place un groupe de travail qui discute de la réimplantation de l'activité sur l'usine, mais ça passe par des décisions politiques de l'État avant. C'est celui de décider que cette usine-là, elle appartient à l'État et que les machines à l'intérieur sont réquisitionnées, histoire de donner le plus de chances possible à une éventuelle reprise de l'activité par la suite. On a un État qui s'est révélé impuissant, qui constate les dégâts et qui est sans solution. C'est pour ça que nous, on essaie de pousser pour que derrière, ils se bousculent eux-mêmes. En tout cas, nous, on va mener le combat pour qu'il y ait de l'implantation industrielle par la suite sur le site. Ça, c'est une chose, mais dans l'immédiat, dans l'urgence, des collègues semblent avoir envie de se battre pour imposer à Ford une augmentation des conditions de départ. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dès demain, si on est en capacité d'agir nombreux, si on peut faire reculer Ford. Ce n'est jamais trop tard pour se battre sur ces questions-là. On va voir, mais en tout cas, nous, on est prêts à mener le combat sur les deux terrains. Mars, mois de l'égalité en Nouvelle-Aquitaine. La région a présenté aujourd'hui sa deuxième édition, égalité entre hommes et femmes, mais aussi lutte contre toutes les discriminations, racisme, homophobie et tout ce qui touche au handicap. C'est ce à quoi elle s'engage en soutenant, à hauteur de 1,7 million d'euros cette année, quelques 160 actions et campagnes de sensibilisation sur tout le territoire. Par exemple, cette année, nous allons dans l'ensemble des bus scolaires, donc trans-département et trans-intra-département, faire une campagne d'affichage. Plus de 3 000 affiches vont être sur les bus scolaires pour sensibiliser à l'égalité dès le plus jeune âge. Donc c'est aussi sur Internet. La communication, la sensibilisation, est-ce que ça diminue réellement les inégalités ? Ça fait bouger les stéréotypes et les représentations des personnes. Moi je pense qu'on ne peut pas changer les attitudes et les comportements des gens si on n'oeuvre pas sur les mentalités, sur les stéréotypes et les représentations. C'est le préalable, c'est de la prévention. Mais on avance quand même, diminue ces inégalités, on n'a pas l'impression. Est-ce qu'elles diminuaient davantage si on ne faisait rien ? Je ne suis pas certaine. Le chemin est encore long. On le voit sur les violences faites aux femmes. Depuis le début de l'année, c'est 27 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjointes. C'est un chiffre qui est en augmentation par rapport au chiffre de l'année dernière, à la même période. Mais doit-on éviter d'oeuvrer sur l'égalité, sur le droit des femmes, sur la lutte contre les discriminations ? Parce que ça n'avance pas assez vite. Au contraire, il faut investir davantage pour que ça avance plus vite. Les restos du cœur sont à la recherche de bénévoles. La campagne d'été de l'association est sur le point de s'ouvrir à la lieu les 8 et 9 mars dans 165 magasins en Gironde. Chaque année, l'association distribue près de 3 millions de repas. Bienvenue ici au salon de l'agriculture. Nous sommes dans le hall 1, précisément dans le stand Nouvelle Aquitaine avec, vous le voyez, beaucoup de monde, aussi bien des visiteurs que des bêtes. Il y a les limousines, les bazadèses et bien d'autres encore. Et encore une fois, sur TV7, nous allons vous faire partager ce salon de l'agriculture ici depuis Paris, où on attend entre 600 et 700 000 visiteurs. Et je peux vous assurer qu'il y a déjà beaucoup de monde. Pour parler justement de ce stand, je suis avec Julien Thouaille. Bonsoir. Alors, parlez-nous un petit peu de ce stand Nouvelle Aquitaine. Eh bien, c'est un coup de bienvenue en tous les cas à toutes les équipes de TV7. Effectivement, il y a déjà beaucoup de monde sur le salon qui a ouvert depuis samedi. Donc là, sur le stand, nous, on est chargé de coordonner la présence de l'ensemble des éleveurs de la région. Donc, les éleveurs, notamment bovins. Donc, vous voyez derrière moi les stands de la limousine, de la bazadèses, de la partenaise et de la blonde d'Aquitaine. On n'oublie pas non plus, il y a aussi le port cul noir du limousin, le port basque. Enfin, voilà, on est bien entouré et l'ambiance est bonne. Oui, absolument, l'ambiance est bonne. Et puis, il y a vraiment des produits d'excellence, bien évidemment, en Nouvelle Aquitaine. Alors, la Nouvelle Aquitaine est présente ici, dans le hall 1, mais pas uniquement. Non, on est présents sur le hall 1. J'allais oublier aussi tous les ovins qui sont... Attention, attention. Oui, j'allais oublier tous les ovins qui sont aussi avec nous. Les ovins, donc, du limousin, du poitou-charente, l'agneau de lait des Pyrénées, l'osso-erati. Il y a énormément de produits. On a un chef qui fait des super recettes pour faire découvrir tous ces produits aux clients, aux consommateurs. Et on a 70 exposants au hall 3, avec un super restaurant des viandes également. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Alors, si la région Nouvelle Aquitaine est aussi présente sur le salon de l'agriculture, et bien, c'est tout simplement parce que la région Nouvelle Aquitaine est la région agricole la plus importante en Europe, comme nous le précise Dominique Rassier. Et puis, on se retrouve juste après. Merci de nous accueillir, en tout cas. Bonne salon, en tous les cas. Merci. Et oui, je vous le disais, la région Nouvelle Aquitaine est une région très importante en matière d'agriculture. Et pour terminer, parce que nous sommes quand même au salon de l'agriculture, on va déguster. Et comme d'habitude, comme c'était le cas l'an dernier, le chef coiffé est là aussi. Alors, vous vous régalez toujours autant à manger ici. On se fait plaisir. On met tous les produits de la région en avant. Les côtes de bœuf, les magrets de canard, on a la volaille. C'est vraiment une région incroyable. Alors, vous savez, en général, on arrive toujours à l'heure pour manger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est trop tard. On est arrivé un petit peu en retard. On a découpé la côte de bœuf. Il fallait venir 5 minutes avant. Le service est terminé. Donc, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous faire. Nous allons être obligés de revenir pour déguster. En tout cas, sachez-le, c'est demain ici au salon d'agriculture de Paris. La journée de la région Nouvelle Aquitaine. Eh bien, sachez-le, nous, demain soir sur TV7, nous aurons la possibilité de découvrir comment vivent les éleveurs qui viennent ici présenter leurs bêtes. Un petit peu, ce sera les coulisses du salon. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021